On peut avoir l'évolution en temps réel de la table de routage à différents endroits du réseau. Donc là on va regarder sur ce lien de référence et ça nous permet de voir combien d'entrées on a au niveau du réseau. Alors, si on regarde, vous avez ici quelque chose de complètement artificiel, de 89 jusqu'à 94. En fait c'est un petit trait qui a été rajouté à la main, parce qu'ici on était dans une zone où on était en classe full. Donc classe A, classe B, classe C. Sider n'est apparu qu'en 94. Donc à partir de 94, qu'est-ce que l'on voit ? Et ce qui a fait plaisir pendant très longtemps à la communauté Internet, c'est que l'on a ici une croissance linéaire de la table de routage. Donc ça c'est quelque chose d'intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'à cette époque-là, la rumeur courait que le réseau doublait tous les 3 mois, ou tous les 100 jours. La taille du réseau, le trafic du réseau doublait. Donc on était dans une phase de croissance exponentielle. Et en fait, on avait une croissance linéaire des tables de routage. Donc ça c'était une victoire de Sider, puisqu'on arrivait à contrôler la croissance du réseau. Mais en 99, les choses ont commencé à changer, parce qu'en 99, la croissance au lieu d'être linéaire a commencé à être exponentielle. Et donc si on continuait la courbe, eh bien, vous voyez, on arrivait très vite à une montée presque verticale du nombre d'entrées dans les tables de routage. Alors je vous rappelle, table de routage, là on est vraiment sur les tables physiques, que l'on va retrouver dans des routeurs de cœur de réseau. C'est-à-dire que quand un paquet arrive dans le routeur, on doit le confronter, donc par exemple à l'heure actuelle, au cas où on doit être à peu près à 420 000 entrées dans la table de routage. Donc chaque paquet qui traverse le routeur doit, pour trouver l'interface de sortie, on doit regarder les 420 000 entrées, ce qui peut prendre du temps si on n'a pas du hardware spécialisé. Donc pourquoi à partir de 99, on a cette croissance exponentielle ? Alors qu'est-ce qui s'est passé en 99 jusqu'en 2001 ? Donc là, c'est la bulle Internet. Donc à cette époque-là, tout le monde va être sur Internet. Vous alliez voir un business angel, où vous dites, voilà, je veux faire un site web qui va vendre des chaises. Donc le marché mondial de la chaise, c'est plusieurs milliards par an. Je vais en prendre 1% grâce à mon super site sur les chaises. Et grâce à ça, je vais gagner plein d'argent. Donc ça, c'était un discours qui marchait à peu près. Et vous aviez pets.com, la nourriture pour chiens, plein de trucs comme ça qui se sont lancés. Et évidemment, si vous vendez de la nourriture pour chiens ou des chaises, eh bien, si votre site est déconnecté pendant quelques minutes de l'Internet, eh bien, tous vos clients vont aller vers un autre site. Donc c'est le problème de multi-homing dont on a parlé tout à l'heure. Donc qu'est-ce que vous faites ? Eh bien, vous prenez des adresses PI, Provider Independent, et vous les annoncez dans le réseau. Évidemment, plus vous avez de sites qui font ça, plus vous rentrez d'exception au niveau des tables de routage. Et la table croît énormément. Alors, ce qu'il faut voir aussi, c'est que techniquement, à cette époque, on disait qu'un routeur ne pouvait pas supporter plus de 200 000 entrées. Donc après 200 000 entrées, eh bien, on avait des performances qui s'écroulaient. Donc là, on a été à la moitié. L'Internet était officiellement reconnu comme quelque chose de public et d'utile depuis 1994. Et là, on était déjà à la moitié de la capacité des routeurs. Et puis, on allait très vite aller vers la saturation. Donc, ça posait un problème. Alors, heureusement, en 2001, la bulle de l'Internet a explosé. Alors, moins pour les banquiers. Mais au niveau de la gestion du réseau, eh bien, on voit que la croissance s'est arrêtée. Alors, en plus, au niveau des opérateurs, il y a eu un gros effort pour agréger les routes et aussi pour rendre payant ce multi-homing. Parce que quand vous annoncez un préfixe dans le réseau, eh bien, vous prenez de la mémoire sur l'ensemble des routeurs, des opérateurs. Donc, ça a un coût. Donc, ce processus de multi-homing en annonçant des PI a été facturé. Ce qui a limité la croissance pendant à peu près un an. Et puis après, on est reparti sur une croissance linéaire des tables de routage. Alors, si vous voyez cette croissance linéaire, vous voyez, elle est linéaire par bout. Mais la pente devient de plus en plus élevée. Alors, c'est dû à quoi ? Là, c'est dû aux pays émergents. Genre Chine, Inde, Brésil, Russie, qui arrivent, qui se connectent à Internet et qui consomment des préfixes. Donc, ces préfixes, évidemment, on les voit apparaître dans les tables de routage. Et là, on a une croissance relativement saine. Ce n'est pas ajouter des exceptions comme dans les années 2000. C'est vraiment parce qu'on a de nouveaux opérateurs, de nouveaux entrants. Et là, on arrive donc aux 450 000 entrées au niveau de la table de routage. Donc, ça, ce n'est pas un problème technique. Maintenant, les routeurs sont capables d'accepter autant d'entrées. Mais, évidemment, d'un point de vue gestion, ça fait énormément de route à gérer. Donc, il y a un coût administratif derrière. Et là, vous voyez, on arrive maintenant à la pénurie d'adresses. C'est-à-dire qu'on annonce des préfixes qui nous étaient donnés par les registres. Mais maintenant, les registres n'ont plus de préfixes à annoncer. Alors, à votre avis, comment ces tables vont évoluer dans le futur ? Est-ce qu'elles vont décroître ? Est-ce qu'elles vont rester stables ? Ou est-ce qu'elles vont augmenter ? Alors, qui pense ? Oui. Oui, enfin, c'est... Là, on parle d'IPv4. Mais, finalement, IPv6 devient un succès mondial et que tout le monde se détourne d'IPv4. Ce genre de choses va diminuer. Mais on n'en est pas là. C'est-à-dire que l'existant étant massivement IPv4, l'introduction d'IPv6 prendra quand même quelques années. Alors, ça va augmenter, oui. Dans du temps du pas des masses. Pote qui a dit ça. Alors, ça dépend. Le problème, c'est qu'il n'y a plus d'adresse. Mais, si vous vous rappelez tout à l'heure, on a été voir des sites quand on était sur ayana.org. On a vu des... Donc, si je reviens ici. Vous avez encore quand même des adresses disponibles. Je ne pense pas que HP et DEC utilisent leur... Enfin, HP utilisent son slash 7. De... Enfin, 2 slash 8. Ce n'est pas agréable. Donc, ce n'est pas un slash 7. Donc, l'espace correspondant à un slash 7 de manière optimale. Donc, ils ont de la place. Même d'autres compagnies ont aussi de la place. Télécom Paris, par exemple. Paris Tech a une classe B. L'INT a une classe B. Donc, je pense que cet espace d'adressage n'est pas utilisé complètement. Donc, vous avez plein d'entrants... Enfin, vous avez plein de compagnies qui étaient sur l'Internet qui ont encore de l'espace d'adressage. Et donc, on peut... Enfin, on n'a pas le droit de revendre une adresse. Une adresse appartient à un registre. Mais vous pouvez créer une société et vendre cette société. Et puis, cette société possède un espace d'adressage. Et donc, là, ça peut devenir intéressant d'avoir un espèce de marché noir ou marché gris de l'adresse pour continuer à faire tourner la machine IPv4 qui est un peu ripée, un peu bloquée à cause des problèmes d'adressage que l'on a au niveau des registres. Donc, on peut toujours trouver de l'espace. Mais si, par exemple, une société qui a une classe B revend une partie de son plan d'adressage, eh bien, ça veut dire qu'on va continuer... Au lieu d'avoir une seule entrée dans la table de routage, on en aura deux. Le plan d'adressage de la société et le plan d'adressage qu'elle a vendu ou qu'elle a cédé. Et donc, ce qui fait que la croissance des tables de routage devrait encore continuer en IPv4 pendant quelques années. Alors, on a un autre phénomène qui est lié à IPv4. On reparlera d'IPv6 la prochaine fois. Mais un autre phénomène qui est lié... qui fait que cette augmentation des tables est naturelle. On a vu tout à l'heure qu'on avait ce phénomène du HD ratio. Et donc, vous êtes un opérateur et vous avez demandé un préfixe. Donc, vous allez avoir, mettons, un alpha-16. Avec ça, vous allez pouvoir adresser vos clients. Et une fois que vous avez fini votre préfixe, votre bloc, eh bien, vous allez demander au registre un autre bloc. Mais ce bloc-là, ça sera bêta-sage-16. Et vous ne pouvez pas agréger ces deux-là. Donc, vous serez obligé d'annoncer deux préfixes. Parce que ce que va vous donner lié à la taille de l'adressage IPv4, ce que vont vous donner les registres sont des petits bouts de ce que vous pouvez allouer globalement. Alors, on a une autre courbe qui est intéressante, justement. C'est si, au lieu de regarder l'évolution de la table ici, on essaye de regarder le nombre moyen d'annonces par site. Et donc là, à chaque opérateur, vous avez ici le nombre moyen. Donc, il peut y en avoir qui annoncent plus, d'autres qui annoncent moins. Mais vous voyez qu'on arrive à plus de 10 préfixes par opérateur. Tout ça parce que l'espace d'adressage IPv4 est fragmenté. En IPv6, on peut aller voir les courbes. On en rediscutera par la suite. Pour aller en IPv6, c'est ici. Donc, voilà. On voit l'évolution. Vous voyez, c'est assez frappant. Depuis cette année, la croissance des tables de routage est relativement importante. Alors, au début, on avait très peu. On était en dessous même des sans-préfixes. Vous avez ici une chute des préfixes. qui est liée à la date officielle qui est le 6 juin 2006. Donc, 666. Donc, abandon d'un plan d'adressage de test. Et donc, on a une chute du nombre de préfixes. Et après, on a une augmentation qui est importante du nombre de préfixes dans les tables de routage. Par contre, si on regarde toujours le même ratio entre nombre d'opérateurs et nombre de préfixes annoncés par un opérateur. Donc, on voit, on a aussi une augmentation, mais on en est à moins de 2 par opérateur. Parce que derrière, un opérateur va avoir beaucoup plus de place et va pouvoir numéroter tous ses clients et donc n'aura pas à redemander un préfixe par la suite. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qui va limiter le nombre d'entrées dans les tables de routage. Alors, si on revient sur V4, en fait, si on regarde le tableau qui est donné ici, alors je vais essayer de diminuer la fonte pour voir si c'est un peu plus lisible. C'est plus lisible ici. Mais ce que vous avez ici, donc si je regarde aujourd'hui, on a 430 487 routes. Et le site recalcule le nombre d'entrées qu'on devrait avoir dans les tables de routage si l'agrégation complète était faite. Et à ce moment-là, on n'aurait que 248 853 routes. Donc, un peu plus de la moitié du chiffre actuel. C'est-à-dire qu'ici, on n'a pas une très très bonne agrégation. Alors, normalement, ce qui est intéressant aussi dans ce site, c'est que vous avez à la fin une liste des bons opérateurs et des mauvais opérateurs en disant ceci, par exemple, celui-là à... Vous voyez, par exemple, cet opérateur est passé de 138 annonces à 159. Et donc, quand vous avez le top... Vous êtes dans le top 20 des opérateurs qui augmentent le plus le nombre de routes, eh bien, vous êtes mal vu de vos concurrents. Donc, ce site-là fait une pression pour forcer les opérateurs à bien gérer le réseau et à bien agréger leur route. ... ... ...